...de choses intéressantes à nous dire. Donc, sur nos amis, si on peut les appeler ainsi, Jean de Voyage, deux informations principales. La première, sur l'occupation du parking, les deux propriétaires des cellules ont évidemment déposé du plaint au pénal et ont fait un référé pour demander une expulsion. Donc on en est là, c'est dans les mains de la justice. Ça peut prendre parfois un petit peu de temps. Alors, concernant les ordures que les autres avaient laissées, parce que c'était les mêmes, elles ont été retirées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas mis un bras-faire en particulier avec la préfecture. Donc je remercie la comité de commune, celle qui aujourd'hui nous a envoyé de quoi ramasser. Parce qu'en fait, il faut quand même que vous sachiez que dans vos impôts, les autorités préfectorales donnent une subvention à une association, ça s'appelait la Rose des Vents avant, ça s'appelle Équalisme. C'est une association qui est censée gérer les gens du voyage. Et elle a des budgets pour, quand il y a une installation de licite, poser une baine. Habituellement, l'association Équalisme paye la moitié et les gens du voyage payent la moitié. Donc en gros, une baine c'est 650 euros. Donc vous voyez que quand ils remplissent une baine comme ça, ça ne leur coûte que 300 euros. L'association Équalisme, nous l'avons saisi dès l'installation. Et elle nous a dit, ah ben oui, mais on est en octobre. Bon, elle dit par contre, nous on n'a plus de budget, c'est le temps de janvier. Donc j'ai saisi le préfet en disant que c'était absolument pas acceptable d'entendre ce genre de réponse. Et donc, résultat des courses, ça a pergiversé et traîné un petit peu. Et je ne voulais pas, l'équipe majoritaire ne voulait pas, que ce soit une fois de plus la commune qui sur ses données personnelles, c'est-à-dire sur vos données, puisque la commune c'est l'ensemble des habitants qui payent des impôts, une fois de plus prenne en charge quelque chose qui n'est pas de notre ressort et sur lequel on n'a rien demandé. Donc, pour votre information, le nombre de bennes déjà, avec ce que nous ramassons dans la commune sur les différentes incivilités, alors il n'y a pas plus des gens de la commune, on va être très clair, il y a beaucoup de dépôts sur les chemins aux alentours qui sont sur notre territoire qui ne sont pas forcément des gens de la commune. Il y a aussi les petits malins qui pensent qu'ils ne le payent pas, mais malheureusement, s'ils payent des impôts, ils le payent, comme tout le monde. On fait quand même pratiquement 20 bennes à l'année. Plus d'une benne par mois pour des choses qui ne devraient pas se retrouver sur le domaine public. Donc, je vous ai donné le prix d'avent, vous faites un rapide calcul, vous voyez combien ça coûte. Donc, je suis assez content qu'on ait gagné le bras de l'air, parce que je ne voulais absolument pas que ce soit les pathusiens qui en soient de leur poche pour ça. Concernant, parce que j'ai eu certaines questions, j'en profite pour répondre, concernant l'eau, malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper, puisque les bornes à incendie, elles sont toutes reliées ensemble. Donc, si je voulais couper la bande à incendie du supermarché pour les empêcher d'avoir de l'eau, ça attaquerait la défense incendie de l'ensemble de la commune. Il n'en est évidemment pas question. Pour la sécurité des gens, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Et sur le vol d'électricité, même les propriétaires du bâtiment ne sont pas lésés, puisque ils coupent les compteurs, et que ces gens-là se branchent directement sur l'alimentation EDF avant le compteur, avant même le compteur. Donc, c'est EDF qui est volé en électricité, mais ça, malheureusement, se brancher sur la haute tension. Quand on appelle EDF pour les débrancher, les ouvriers d'EDF, eux, ne veulent pas toucher. Ils nous disent que c'est des fous de mettre les vols là-dedans, parce que c'est excessivement et extrêmement dangereux, surtout quand les appareils sont en tension. Donc, voilà sur l'épisode du jour du voyage ce que je pourrais vous donner comme information.